Musique Musique Oh c'est beau Oh il rêve Oula c'est pas très confortable l'endroit où il dort Yousapion par rapport à l'endroit où il dort Jibanyan Chez Nathan Il est pas très bien traité Moussa Docteur Hale Oh Enfin son histoire est quand même moins triste que celle de Jibanyan Enfin quoi que Il est mort aussi On se réveille Kibanda Bonjour Yousapion Elle a du mal à se réveiller C'est toujours les vacances d'été Comme tout le temps Dans le monde de Yuka Watch Et bonne nuit Il a pas s'énervé pour ça quand même Lève toi allez on doit trouver le docteur Hale On est pas pressé et d'abord Il y a le petit neige On arrivera à rien si tu passes ton temps au lit Debout Il a pas tort hein Il a pas tort le petit Yousapion Alors le chapitre c'est Une fusée pleine d'espoir Ah mais oui Je m'en souviens très bien Mais alors il est super long ce chapitre non J'ai l'impression qu'il y a 20 000 trucs à faire C'est bon Je suis prête En avant Pas trop tôt Qu'est-ce qu'elle a mangé au petit déj ? J'ai un petit peu J'ai un petit creux moi Oh mais d'abord Je dois consulter mon horoscope Oh non t'es sérieuse ? Vous y croyez pas l'horoscope quand même Ah moi je croyais qu'il regardait la météo en fait en japonais Mais non Ou alors les super nanas Mais ça Yousapion il tolérera pas On a pas le temps pour ça On doit y aller On sait même pas où commencer à chercher Ah bon ? Je te l'ai dit hier Il est à l'hôpital du centre-ville de Grandval Tu rigoles ? C'est pas parce que tu l'as lu sur internet que c'est vrai Ah C'est bien Yousapion C'est déjà mieux que ce que tu as trouvé C'est-à-dire rien Mais je Yousapion regarde mon horoscope Il est incroyable Donc fais-moi confiance aujourd'hui Et tout ira bien Oui J'ai pas vraiment le choix Mais je fais pas confiance aux horoscopes Allez allons-y Centre-ville de Grandval Nous voilà Ok c'est parti pour le centre-ville de Grandval Alors Mais oui Normalement il y a un bleu yeux chez elle non ? Non dehors c'est le Télémyre mais Il n'y a pas de bleu yeux chez elle ok En même temps ça sert un peu à rien d'avoir un bleu yeux chez elle Parce que Tu peux sauvegarder de toute façon en faisant pause Donc Ah bah il y en a un devant chez elle ok il est ici Mais ça sert un peu à rien parce que tu peux sauvegarder en faisant pause Et tu peux regagner des PV en dormant Donc Et pour changer tes yokai T'as le médalium qui est dans ta chambre Donc c'est vrai qu'en fait Le bleu yeux qui est là Il est juste pour faire joli quoi Enfin J'avoue que je m'en sers plus Parce que tu peux faire les trois trucs à la fois Mais Mais en fait Il sert vraiment pas à grand chose Alors Regardons un peu comment aller dans le centre-ville On dirait que le tunnel des abysses est le chemin le plus court Ouah quel nom ce truc Qu'est-ce qu'on attend ? En avant Mais non mais vous êtes sérieux C'est vraiment ça le chapitre qu'on fait la fusée ? Parce que ça prend vraiment trois plombes On y avait passé combien de temps ? Au moins quatre ou cinq épisodes ? Enfin je dis pas qu'il est inintéressant Pas du tout Pas du tout Je dis juste qu'il me semble qu'il y a énormément de choses à faire avant Bref Vous verrez Mais il me semble que c'est vraiment Ça prend un temps fou Je crois que mes cheveux n'ont jamais été aussi lisses Je leur ai fait un traitement en fait Je leur ai fait hier le traitement Donc ça fait que mes cheveux sont super lisses Mais j'ai pas le droit de me les laver pendant trois jours Pour que le traitement il soit efficace Et donc ça fait que je commence à sentir que mes cheveux sont bien gras Et je déteste ça Et en plus je fais que de les toucher Donc ils deviennent encore plus gras Mais bon je pense que vous n'en avez rien à faire Alors Oh il y a un Miam Burger ici Vous imaginez si McDo ça s'appelait Miam Burger Je sais pas c'est quand même Ça sonne quand même moins bien que McDonald's Ou que Burger King C'était ça le tunnel des abysses Bah dis donc Le tunnel il a l'air bien plus joyeux que son nom le laisse entendre Oh c'est pas Jessica là-bas Peut-être comment veux-tu que je le sache Salut Jessica Oh c'est toi Kierbenda Une de tes amies Non non une inconnue Jessica tolère ma geekitude Elle est super sympa Ah faut tous qu'on est des amis comme ça Des amis qui tolèrent notre geekitude C'est ma meilleure amie et on est dans la même classe Je vois Euh qu'est-ce qui te prend Bref qu'est-ce que tu fais là Ah oui elle voit Ariane parler à quelqu'un qui n'existe pas Eh bien je me dirige vers l'hôpital Mais j'ai complètement zappé de regarder où c'était Tu parles de la clinique Bonne Nouvelle C'est en haut de ses escaliers Ouais enfin c'est pas tout à fait en haut des escaliers C'est quand même à l'autre bout non Tout le monde me suit Ah ce sont des vieux qui font un tour de la ville c'est ça Je me souviens plus de ça C'est quand la pause déjeuner J'ai besoin d'aller aux toilettes Moi aussi Ok très bien On va attendre 1000 ans avant de pouvoir passer Un peu de respect pour les anciens Enfin c'est vrai que toi Yousapion tu ne seras jamais un ancien vu que t'es mort Je sais Tu peux passer par la galerie souterraine de Grand Val Par le parking En ressortant tu seras juste devant la clinique Bonne Nouvelle Vraiment merci Jessica De rien A plus A plus dans le bus A plus dans le bus Qui dit encore ça aujourd'hui Oh attention Quelle naze Elle s'est tollée la patate La honte Tu es sûre que tu vas pouvoir te débrouiller toute seule Ça va aller t'inquiète pas Et en plus je serai pas toute seule Ouais ouais Qu'est-ce que tu racontes comment ça pas toute seule Je ne vois personne avec toi Elle est complètement à l'ouest Pas toute seule J'ai du mal à la suivre des fois Ouais Euh En fait il n'y a pas que sa geekitude qu'il faut supporter Il faut ici supporter Ben Les trois grains qu'il y a à la place de son cerveau C'est qui lui ? Je ne l'avais jamais vu Shokai Ah si Non C'est le point d'interrogation non C'est qui lui ? Ah oui ok d'accord Curieux Curieux Ah c'est marrant C'est marrant De toute façon j'aime bien les noms des nouveaux Yo-Kai Je les trouve quand même assez stylés Par contre quand est-ce que je pourrais changer de cible ? Là ça m'énerve Moi je sais jouer à Yo-Kai Watch Laissez moi changer de cible Bon C'est quand même pas très difficile comme combat Mais On augmente de niveau Et non Personne n'augmente de niveau C'était bien Oh Curieux s'approche Pourquoi avoir attaqué au lieu de me demander d'être ton ami ? Pourquoi ? J'avoue pourquoi on demande pas directement Yo-Kai d'être nos amis avant de les attaquer Enfin en même temps j'ai l'impression que c'est un peu eux qui nous attaquent Moi des fois j'aimerais bien qu'ils m'attaquent pas et qu'ils me laissent un peu tranquille Curieux Curieux est-ce qu'il a une évolution ? Ou une fusion ? J'espère bien parce que Curieux il est un petit peu nul non ? C'est un écaille de rang E je crois Oh peut-être un... Non non ça doit être un écaille de rang E A la limite peut-être en D mais j'en suis même pas sûr C'est un rang E Alors médaille Membre de l'équipe Et donc on y va comme ça Boost les effets des grâces du lanceur C'est quoi les grâces ? J'ai jamais entendu parler de ça Des grâces ? What ? Patakès futile, décharge, technique, amultime, attaque, envoûtement Mais ça n'existe pas les grâces Bon d'accord si vous voulez mais c'est un nouveau truc de K-Watch 3 J'en ai jamais entendu parler Non 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 laisse-moi tranquille Ohlala il va m'attaquer c'est obligé Petite teigne Ah non j'ai réussi à l'éviter Non c'est pas par là Non 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 laissez-moi tranquille Enfin quoi que j'aurai augmenté de niveau Mais bon c'est pas essentiel Galerie souterraine de Grand Val On peut aller par là ? Je sais que c'est pas par là mais je veux aller voir si on peut y aller Et bah ça a l'air d'être un petit peu par là quand même aussi Bon bah on va y faire un tour tranquillement Ah ouais bon non si on peut y aller aussi Par là mais je sais plus d'où nous faisait sortir l'autre sortie Ah la gare ! Elle nous faisait sortir à la gare c'est ça je crois Il me semble Le plus vieux qui est là il était pas là dans le K-Watch 2 Il était sûrement là dans la version japonaise de K-Watch 3 je pense Mais il était pas là dans le K-Watch 2 J'en ai plus souvenir Alors ça y est on y est tu es sûr que le Docteur Halle est ici ? Bien sûr enfin j'espère Je vais voir si je peux le trouver Quoi tu vas demander aux dames d'accueil ? Ah non il est grâce sur le registre ok Voyons voyons Docteur Halle Docteur Halle Non ? Ah si ! Trouvé ! Il est là ! Vraiment là ! Bien joué Yousapion ! Il est dans quelle chambre ? Ça dit chambre 201 Ok et on entre dans un hôpital comme on rentre dans un moulin Et la confidentialité des patients ! C'est parti ! Docteur Halle j'arrive ! Enfin j'avoue que la dernière fois j'ai eu une amie qui a accouché C'est vrai que comme on savait dans quelle chambre elle était On a même pas demandé à l'accueil quoi Et les gens nous ont laissé passer C'est vrai tiens mais en fait il doit y avoir des gens des fois qui s'introduisent dans les chambres Bon je sais pas ça arrive vraiment Faut être un peu tordu pour faire ça mais C'est celle là ! Que se passe-t-il ? Laisse-moi tranquille ! Oh il a pas l'air content hein Mais la concrétisation du projet est si proche Vous devez revenir ! Je ne peux rien faire de plus Ça n'a été qu'une perte de temps Notre nouvelle fusée ne sera jamais opérationnelle C'est impossible Et pourquoi ça ? Docteur Halle ! Oh ! Ça doit te faire un choc Le docteur Halle a abandonné son rêve Tout ça pour une fusée quand même faut pas exagérer Eh bien Yousapion pourquoi tu ne réalises pas son rêve pour lui ? Qu'est-ce que tu racontes ? Sa fusée gros bêta construisons-la pour lui ! Tu sais tout sur les fusées pas vrai Yousapion ? Oula ! Eh bien j'étais toujours là quand le docteur Halle faisait ses recherches Ah oui mais ça veut pas dire qu'il sait tout quand même Construire une fusée c'est quand même pas extrêmement facile Je veux dire vous pouvez acheter un livre sur comment construire une fusée Vous en serez toujours pas capable Pour quand même faire plein d'études en aéronautique En astrophysique Ah je sais même plus Peut-être que je pourrais Non je peux le faire c'est sûr Ouais si tu le dis Donc allez je vais réaliser votre rêve Je vais construire une super fusée comme ça Vous vous souviendrez de moi Ça me fait penser Il y a l'exposition interstellaire au musée du lac des Coloquintes Allons-y pour voir si on peut trouver des infos sur la construction de fusée Yihah en avant Mais c'est un petit peu un scientifique Enfin un ingénieur Yousapion on dirait Mais pourquoi je... Ah oui non en tout cas je dois descendre J'avais oublié que j'étais au premier étage Donc là on doit aller au musée Et au musée on rencontre... Ah c'est là qu'on rencontre ça Ah je vous dis pas mais Retournons à la corniche On peut passer par les hauts de Grand Val C'est au nord non ? Près du Bingo Kai du Mont Sylvestre Bingo Kai ? C'est quoi ça ? Ça a l'air cool On devrait se diriger vers le musée Ou vers le Bingo Kai J'ai pas encore scanné de QR code Je les ai pas encore trouvés Je sais pas si au moment où je tourne cette vidéo Yuka Washford a déjà publié les codes de QR code Mais on va quand même aller au Bingo Kai Parce qu'il me semble J'en suis plus tout à fait sûr Mais je crois qu'on nous donne une pièce de Bingo Kai Pour notre premier essai C'est possible J'en suis plus tout à fait sûr Mais je crois qu'on nous en donne une Même si on va certainement avoir un Kai un peu pourri Mais je vais quand même vérifier si on a pas les QR codes Bon alors je suis allé voir Et j'ai l'impression que effectivement Yo-Kai Watch World n'a pas encore publié les QR codes Peut-être qu'ils y sont depuis que j'ai fait cette vidéo Mais au moment où je la fais On est dimanche Et j'en vois pas Par contre moi ce que j'ai trouvé C'est que j'ai des pièces Enfin j'en ai pris que 4 Mais j'ai des médailles Des médailles De Yo-Kai Watch Genre en version dark Que j'ai depuis longtemps Donc je me suis dit Tiens elles étaient à portée de main Donc on va essayer de voir si le QR code marche J'en suis pas tout à fait sûr On va essayer sur une Si ça marche j'en essaierai d'autres Oula Donc la résolution est un peu mauvaise Et ça marche D'accord une pièce bleu ciel Bon c'est pas ouf C'est pas ouf Je vous affiche pas en bonne résolution ces codes Tout simplement parce que je pense pas que Sur le site Yo-Kai Watch World Il y en aura des bien meilleurs d'ici quelques jours Donc je vous redirigerai vers le site Quand ils y seront Parce que bon je pense que vous le connaissez ce site Mais si vous le connaissez pas C'est le site numéro 1 de Yo-Kai Watch du monde Pas que de France mais du monde C'est vraiment le meilleur site Que je connaisse sur Yo-Kai Watch Et ils ont pas que des QR codes Mais ils ont surtout beaucoup de QR codes Pour Blaster il y en a énormément Et pour Yo-Kai Watch 3 Ils vont en mettre beaucoup Donc bah vous verrez Quand ils les auront mis Ça c'est rien que je vous donne 4 petits QR codes Qui permettent d'avoir des toutes petites pièces De pas grand chose Surtout qu'en plus là On n'arrive pas à le scanner Ah si c'est bon ok Très bien Et donc une autre pièce bleu ciel Bon comme je l'ai dit C'était vraiment pas des trucs incroyables Mais ça va ça va Donc on va aller au Mont Sylvestre Faire le Bingo Kai Et après on ira s'occuper de J'allais dire le nom du Yo-Kai qui est là-bas Mais je veux pas vous le dire Parce que J'essaye de me retenir De ne pas faire de spoil Même des tout petits spoil J'essaye de pas les faire Pour que vraiment Bah voilà Tous ceux d'entre vous Qui n'ont pas vu le jeu En version japonaise Puissent Il est marrant versé Puissent suivre cette version Sans être spoilé Donc après faites attention aussi Dans les commentaires Parce que Il est possible que certaines personnes Spoilent dans les commentaires Donc lisez les commentaires De ces vidéos A vos risques et périls Même si bon C'est un jeu Yo-Ka Watch Il n'y a pas des trucs Extraordinaires à spoiler Je sais pas C'est pas comme Enfin J'arrive pas à trouver Enfin c'est pas comme La fin de Avengers Infinity Wars Par exemple Ça Yo-Ka Watch C'est un truc Bon Il y a quand même un scénario Qui est sympa Mais bon C'est pas si grave De se faire spoiler Quelques trucs C'est assez prévisible On va dire Mais je vais quand même Pas le dire Alors C'est parti pour le Bingo Cahier Mais je crois qu'on nous donne Une pièce Il me semble En tout cas On nous donne un essai Je crois qu'on a un essai gratuit Non Je sais plus comment ça fonctionne Mais il me semble Qu'on a un essai Ah je sais plus Je sais plus Allez Ouah Donc c'est ça le Bingo Kai Tu veux dire Qu'il y a tout un tas De Yo-Kai Qui m'attendent A l'intérieur de ce truc C'est une manière De voir les choses J'ai une pièce pour toi Vas-y Mets-la dedans Une pièce bleue Merci C'est un peu pourri Et donc pourquoi une pièce bleue Et bien tout simplement Parce que You Sapion Est un sombre Voilà Donc c'est une pièce de sombre Youpi Merci You Sapion Ok c'est parti Et bien les amis Lâchez plein de pouces bleus Comme à votre habitude Parce que là On va utiliser Une pièce Enfin plusieurs pièces De Big Yo-Kai Je sais pas combien J'ai d'essai Sûrement 3 Et on va essayer De débloquer des bons Yo-Kai Donc j'ai besoin De votre chance Lâchez plein de pouces bleus Et laissez des bonnes chances Et des trèfles Dans les commentaires De cette vidéo Alors Ah non Passage Un bonbon Ça n'a rien à voir Ni avec un tambour Ni avec un truc de riz Donnez à Théo Portin Un surnom visible Ça nous donnera peut-être Une indication Sur ce qu'il est Théo Théo Théodore Théophile Merci pour votre participation Je m'attendais A ce que Ça donne un indice Sur ce que c'est que ce Yo-Kai Mais pas vraiment Mais il est mignon ce Yo-Kai De quel rang il doit être Encore un rang nul Comme d'habitude Allez Octorgombre On croise les doigts J'y crois pas du tout Je vous l'ai dit Mais on ne sait jamais Oh Ça c'est bien Non Ah c'est pas un Yo-Kai Un X-Port moyen C'est quand même cool Prix de consolation Non mais Je vous en mettrai Des prix de consolation Non mais Je veux un Yo-Kai Je veux un Yo-Kai Je veux un Yo-Kai Ah peut-être What ? Mais lui non plus Je ne l'avais jamais vu T'es pas cap What ? C'est stylé comme nom T'es pas cap Eh bien Dans cette vidéo On a découvert Plus de nouveaux Yo-Kai Qu'on en a découvert Depuis tout le début De la série Non je rigole Enfin libre Mais je dois réfléchir A ce que je vais faire Bah t'es pas cap Il est sur un plongeoir En fait Et il est pas cap De plonger C'est ça ? Je sais pas si c'est ça Je sais pas du tout On va aller voir quand même Leur pouvoir et tout A ces nouveaux Yo-Kai Mais Ils m'ont l'air marrants Quand même Le Yo-Kai Le Yo-Kai a disparu Très bien On s'en doutait Alors voyons voir Et je peux changer Ma disposition Ou il faut que j'aille Oui je peux Alors réduit la force De l'ennemi qui attaque C'est pas mal ça Tambour battant Ok c'est bien Tambour alors Qui a absorption J'aime bien les Yo-Kai Qui ont absorption Mais il est que rang E Enfin il doit avoir Une évolution je pense Et t'es pas cap Qui est aussi que rang E Mais c'est une blague L'ennemi ne pense Pas Être à la hauteur Sa défense baisse On s'en moque Ah en plus Il a une bonne zone Ah mais il s'auto détruit Son M ultime s'auto détruit Ah c'est dommage ça C'est dommage Et donc lui On gardera un PV Après un coup fatal Une fois C'est pas mal C'est pas mal Je les mets tous les deux devant Parce que ce sont des Yo-Kai Que je ne connais pas Et donc je me dis Allez on sait jamais Ça se trouve Ça va être drôle Même si On tardera pas Aller modifier ces Yo-Kai Dans Yo-Kai Watch Dans Yo-Kai Watch 3 Normalement on va bien vite Avoir des Yo-Kai de rang S Et tout ça Donc Ou au moins de rang A Donc on va s'en débarrasser De tous ces petits Yo-Kai Pièce oxydée Je sais toujours pas Ce que ça fait Ah mais attendez Faudrait peut-être pas Aller voir quelqu'un Pour qu'une pièce De Bingo-Kai spéciale Usée mais spéciale Quand même Est-ce que ce serait pas Tout simplement Une pièce de Bingo-Kai Où il faut aller voir Soit un monsieur Soit un Yo-Kai Et un tableau blabla Pour qu'il nous la nettoie Et qu'ensuite On puisse l'utiliser C'est peut-être ça D'ailleurs il n'y a pas Une pièce qui a le même motif Une pièce violette La pièce vortex Dans Blaster Il n'y avait pas ça Une pièce vortex Qui lui ressemblait Ça me dit quelque chose Donc c'est peut-être ça En fait C'est peut-être juste Une pièce vortex Mais on ne peut pas S'en servir pour l'instant Et donc il faudra Soit trouver quelqu'un Soit Trouver un Yo-Kai Ou je ne sais pas quoi Pour pouvoir la transformer En pièce normale Ok ça c'est nouveau Il n'y avait pas tout ce passage Dans Dans Yo-Kai Watch 1 et 2 Une carte cadeau musique Waouh Vous m'envoyez ravi J'en ai toujours rien à faire Des cartes cadeau musique Enfin quoi que Les musiques de Yo-Kai Watch Elles ne sont pas beaucoup Sur Youtube Des fois je tape Enfin Bande sonore Ou OST Yo-Kai Watch 2 Yo-Kai Watch 3 Sur Ou Yo-Kai Watch Blaster Sur Youtube Et il y en a très peu Qui ont été uploadés A une époque Il y a Chamallow Gaming Qui en avait mis quelques-unes Et donc merci à lui Mais il ne les a pas toutes mis Et depuis Personne d'autre ne l'a jamais fait Donc il y en a un peu Qui l'ont fait en japonais Mais bon comme on ne connait pas Les noms des pistes en japonais C'est un peu compliqué Mais c'est dommage Parce que je les aime bien Les musiques de Yo-Kai Watch Et je ne peux même pas Les écouter normalement Alors C'est parti Pour aller au musée A rencontrer un Yo-Kai Que vous connaissez bien Normalement Ou peut-être pas Voici donc le musée Du lac des Koloquins Tiens donc Si ce n'est pas Kierbenda Crystal Ma super riche Super star Camarade de classe Et Margot Et Annabelle aussi C'est comme ça Qu'elle la présente Ma super riche Camarade de classe Cet endroit ici Raffiné Et sophistiqué Que ça ne m'étonne pas De voir Crystal ici Qu'est-ce que tu fais là C'est pas un magasin De bonbons tu sais Euh Désolé Kierbenda Je rentre chez moi A plus tard On s'en va Donc tu vas devoir Te divertir toi-même Tu devrais faire attention A tes manières ici Bye Elles sont insupportables Les trois Enfin quoi que J'ai l'impression que Crystal A l'air sympa en fait Mais ses deux potes Elles ont l'air Vraiment pas sympa C'était qui Ces énergumènes C'est une vraie star Après tout Suivie de ses deux Fidèles acolytes Ah Je peux pas m'empêcher D'être ébloui Chaque fois que je les vois Ouais non mais J'avoue que Crystal Elle a l'air cool Mais les deux autres Déjà elles sont moches Elles sont méchantes Elles racontaient vraiment N'importe quoi Bon Elle est où cette expo Oui elle est où Trop giga cool C'est là L'exposition interstellaire Allons un peu voir Là où il y a les fusées Et elle est gratuite Cette expo Bah ils ont de la chance Parce que moi la dernière fois Que j'étais au Japon Je suis allé voir une exposition Sur l'espace en plus Qui était vraiment bien Quand j'étais à Tokyo Enfin je dis la dernière fois La seule fois où j'étais au Japon Elle était vraiment cool cette expo Mais c'était genre je crois 20 euros l'entrée 25 euros Ça coûte une fortune Mais pour elle c'est gratuit Oh la la Je l'envie Surtout qu'elle a l'air quand même Assez cool son expo Mais pas autant que celle Que j'étais allé voir Là c'est l'histoire des fusées Ça en jette non ? Waouh Elles sont toutes trop cool Bonjour Toi aussi tu es intéressé par l'espace ? Tu crois aux ovnis ? Bérenice Bélier J'avais oublié qu'on la voyait ici d'ailleurs Bien sûr Bonne réponse Les ovnis existent vraiment Malgré ce que disent les gens Bah oui parce que ovnis Ça veut dire objet volant non identifié Et des objets volant non identifiés Il y en a tout le temps Avant qu'on les identifie Bérenice Bélier a dévoilé Le dernier numéro de Fancy Zat C'est comme ça qu'ils l'ont traduit Ok C'est quoi ce magazine que vous avez ? Il a l'air trop cool Hé hé Fancy Zat C'est le magazine des mystères C'est genre le truc le plus cool au monde Je vous en achète un Bon pas aussi cool qu'avoir des yokai qui te suivent Mais bon j'avoue que c'est quand même stylé Désolé J'ai bien peur que ce ne soit pas si facile Ils ne sont pas à vendre Quoi ? C'est pas vrai ? Si désolé Et je ne peux pas te donner le dernier numéro non plus Mais on a des anciens numéros ici Oui Des anciens numéros ? Ceux qui ont été publiés avant ? Allez go Oui Tiens prends-en un Vraiment ? Merci beaucoup Ah il nous en donne un autre Super Fancy Zat Numéro 12 Et en fait Bon on est obligé d'en récupérer Pour avancer dans l'aventure Mais il me semble que Quand j'avais fini l'aventure de l'UKBH3 Moi je ne les avais pas tous Donc en fait il doit y en avoir pas mal qui ouvre des quêtes annexes Enfin je ne sais pas Faudrait que je vérifie dans mon autre version Mais je crois que je ne les avais pas tous Oh avant que tu t'en ailles Je travaille sur des portails mystérieux On dit des portaux mystères On se recroisera sûrement Elle doit parler des portails mystères Des portaux mystères Ils ne connaissent pas le pluriel Les portails mystères permettent d'accéder à une autre dimension Tu devras compléter des défis à chaque fois que tu entres dans un portail Il y a 4 types de défis Non mais on sait comment ça marche Salle de combat Ah les tranches c'est nouveau ça Tu me donneras un coup de main si on se revoit ? Sur ce Si tu veux bien m'excuser Je dois retourner aux USA Compris Je vais chercher des numéros de fancy date Et des portails Tu ne peux pas te concentrer sur un truc à la fois ? C'est quoi ça ? Tu sens cette aura ? Elle est super puissante Oui Ça vient de derrière cette porte Ah ah Ça ne serait pas un portail mystère On dirait que ça mène vers une sorte de coffre-fort Et bah allons voir Passe à Kirbendo pour activer Destin croisé Non on ne va pas le faire maintenant Il y a 2 histoires dans Rekawash 3 Destin croisé Blablabla Truc mus machin Et d'ailleurs on regarde la suite de l'expo Bon par contre ce serait bien d'écrire des trucs Parce que moi je ne suis pas censé savoir tout ce que c'est Eh mais ça je connais Je connais ce truc C'est pas l'un des premiers satellites qu'on a envoyé dans l'espace ? Si je crois c'est peut-être même l'un des premiers objets qu'on a envoyé dans l'espace D'ailleurs c'est les russes qui l'ont envoyé je crois ce truc là C'est pas les américains ? Euh Mais ça on ne sait pas ce que c'est D'accord bon très bien Euh c'est toujours les dinosaures de l'autre côté ? C'est quoi ça ? Ah oui c'est toujours les dinosaures Ils changent pas d'expo hein Leur expo Il y a une expo qu'elle a depuis Yoka Watch 1 quand même On s'en lasse un peu Hum je me demande s'il y a un yokai à l'intérieur J'aurais dû te le dire Mais certains yokai peuvent se transformer C'est pour ça que j'ai pris cette super appli Plank yokai Eh mais c'est pour les yok criminels les planks non ? Ah non 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 je confonds Tu peux t'en servir pour trouver des yokai cachés Gigadingue ! Trop cool comme appli Pas vrai ? Kierbanda il y a un yokai qui se cache dans cette pièce Cherche le Alors Où se cache ce yokai ? Par ici D'ailleurs il y avait pas un portail mystère ici dans le KW2 ? Je crois que si Bah d'ailleurs c'est pas dit qu'il y rapparaîtra pas hein Mais là il y a pas Ah le voilà Attendez Ah non je voulais voir parce que Je trouvais qu'il y avait son bâton qui dépassait du Enfin de la boîte Et voilà Savantar On rencontre des légendaires comme ça sans aucun problème Il est pucellé dans le médalium lui Pas de soucis Alors Il semblerait que je sois découvert En effet Si je n'avais pas été absorbé par ma lecture Vous ne m'auriez jamais trouvé Vous seriez pas le fameux maître du savoir Savantar Le yokai légendaire Yokai légendaire ? Laisse moi t'éclairer Chaque yokai légendaire est scellé par 8 yokai dans le médalium Tu as besoin de te lier d'amitié avec ces 8 yokai pour pouvoir l'invoquer Ils sont donc extrêmement rares Je vois Et de plus Il y a plus ? Et de plus quoi ? Ok merci Il s'est endormi Il se peut qu'il y ait des tribus yokai encore inconnues Il n'y avait pas de S Il n'y avait pas de liaison C'est trop d'infos d'un coup Donc tu es un super yokai légendaire Avec un truc beurk sur son bâton Ouais un caca Un truc beurk ? Pfff C'est le fruit du savoir Le caca c'est le fruit du savoir D'accord Mais je n'irai pas fouiller mon caca pour le savoir Vous devez savoir plein de choses sur plein de choses non ? Plein de choses sur plein de choses Tout à fait Vous n'avez qu'à demander Même sur la construction de fusées Oh oh Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les fusées Ouvrez grand les yeux Et admirez ce magazine Un magazine pour construire les fusées Il est énorme Il est plus grand qu'Ariane Je vous présente Astrokit Oh ! Un de ces magazines où on reçoit une nouvelle pièce par semaine Sauf que celui-là n'a pas l'air d'être pour une simple maquette Ce serait exact Si ce magazine était pour les humains Mais c'est un magazine qui vient du yokai world Les pièces sont imprégnées de pouvoirs yokai On construit et ça prend oui Gigadingue ! C'est le rêve absolu de Toufana de l'espace Et donc de quel yokai on a besoin ? Feu lion pour faire rugir les moteurs Dynamo pour charger les batteries Blizzardia pour refroidir les circuits Poil et mille pour les amortisseurs Je me demande en quoi Poil et mille peut faire des amortisseurs Mais pourquoi pas Et moi-même le cerveau de l'opération Et le processeur de la fusée Nous cinq réunis Votre fusée sera un formidable succès Si vous nous aidez Sarantar On va aller réunir les autres Vous savez Les yokai légendaires n'aident pas le premier venu Mais Cependant Si vous réunissez les quatre autres Je dégnerai peut-être vous aider C'est vrai ? Allons-y Kirbenda Laissez-moi partager mon savoir Et ainsi vous aider dans vos recherches Feu lion peut être trouvé Courant à perdre haleine Autour du lac des Coloquintes Le lac des Coloquintes ? C'est tout près d'ici ? Parfois j'en dis vraiment trop En route pour le lac des Coloquintes Alors là va falloir tous les trouver Faut en trouver un Revenir ici 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 Ok d'accord Bon les amis Dans tous les cas On va en rester là Pour cette vidéo de Yokai Watch 3 J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de laisser Plein de pouces Beaux de commenter De vous abonner N'oubliez pas aussi De la partager à tous vos amis Et on se retrouve très bientôt Pour la suite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz